La réussite scolaire de votre enfant ne dépend pas que de l'école. En tant que parent, vous avez un rôle important à jouer. Je suis fidèle Hadji Rondé, psychologue clinicien, consultant en méthodologie éducative et en milieu hospitalier. Et je me propose, grâce à Classe 19, de vous accompagner à travers une série de vidéos qui vous permettra d'adopter une meilleure approche pour faciliter la réussite scolaire de votre enfant. Le stress scolaire est une réponse consécutive de l'organisme de votre enfant à toute demande ou sollicitation exercée sur lui en milieu scolaire. En d'autres termes, c'est sa réaction aux contraintes et à la tension qui lui sont imposées. Il perçoit alors l'école comme une situation menaçante et il manifeste du désintérêt. Le stress scolaire peut être causé par une relation tendue avec un enseignant jugé trop sévère ou le style pédagogique de ce dernier, des difficultés à s'intégrer dans la classe, la peur d'être interrogé, la peur de l'inconnu dans les activités pédagogiques, la complexité graduelle des cours, l'insécurité ressentie à l'école ou même par les exigences des parents qui projettent leur désir de meilleur futur sur leur enfant. Certains propos dégradants peuvent devenir le quotidien de votre enfant souffrant de stress scolaire. Vous pouvez noter chez lui des paroles comme « Il n'y a rien de bon à l'école ». Les enseignants demandent trop de choses. Je ne suis pas capable de répondre à tout ça. Je vais rester chez moi. Tout le monde n'est pas censé aller à l'école, etc. Quand vous entendez ces propos dans le langage de votre enfant, soyez sûr que le stress scolaire est en train de l'assaillir. Un enfant qui combat son stress scolaire dispose de moins de ressources pour apprendre sereinement. Ses résultats scolaires peuvent donc chuter. L'enfant peut rencontrer des troubles du sommeil, de l'alimentation, se montrer apathique ou au contraire particulièrement agité, s'isoler de ses pairs et même de vous. Vous avez alors une action déterminante à poser pour que ce stress ne soit pas accompagné de détresse. Le stress associé à la détresse peut affaiblir inévitablement la capacité d'adaptation de votre enfant et le conduit vers l'échec ou l'abandon scolaire. Pendant les périodes de grand stress, vous devez garder le contact avec votre enfant. Vous devez pouvoir lui expliquer ce qu'il vit et ce que vous-même ressentez à son endroit. Vous avez le devoir de prévenir votre enfant à travers des paroles aimantes et explicites de certaines perturbations liées au stress de l'école et anticiper avec lui certaines réalités qui peuvent provenir de la situation stressante. Vous devenez ainsi pour votre enfant le miroir, le reflet, le filtre entre le stress scolaire et le monde extérieur. Il est important dans les moments intenses de stress de protéger votre enfant, de l'entourer de lumière et de l'encourager. Vous devez éviter de le blâmer et de le culpabiliser. Si la cause du stress provient de vous, parents, il faudra essayer de trouver un juste milieu entre vos ambitions pour votre enfant et ses capacités. Essayez de ne pas projeter vos propres désirs sur votre enfant et sachez écouter ses besoins. L'enfant se nourrit du vrai et d'authenticité. Votre enfant n'a pas besoin de parents parfaits. Ce qui est important pour lui, c'est de ressentir que malgré la tempête de certains jours à l'école, vous êtes là pour lui expliquer les faits avec les mots justes dans l'amour et la compréhension. Ce qui est aussi crucial pour lui, c'est de savoir que vous ne vous renfermez pas dans votre bulle. Car si vous vous repliez sur vous-même, une épaisse couche sombre peut recouvrir le canal communicationnel et votre enfant ne pourra plus entrer en contact avec vous. Les émotions négatives et lourdes pour votre enfant vont venir brouiller les ondes et encombrer les circuits d'échange entre vous. Les messages que vous adressez à votre enfant dans ces circonstances vont lui parvenir de façon confuse et son schéma cognitif va les interpréter autrement. Petit à petit, le contact va se perdre et votre enfant se retrouvera seul et isolé de vous. Pour votre enfant, la perception du monde scolaire va s'obscurcir et il perdra l'accès à son champ de conscience pur pouvant l'aider à avoir une perception positive de l'école. Soyez donc à présent des parents capables de soutenir leur enfant pendant la période de grand stress. Et si malgré tout, vos tentatives sont vaines, ne laissez pas votre enfant sombrer parce que vous auriez selon vous tout essayé. Il est important de lui faire rencontrer un spécialiste qui pourra en tant que professionnel déceler la source de son stress et y apporter une solution. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à partager la vidéo autour de vous. Et n'oubliez pas, la réussite scolaire de votre enfant ne dépend pas que de l'école. En tant que parent, vous avez un rôle important à jouer. Et c'est en cela que je me propose de vous aider grâce à Classe 12 9. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour aborder un nouveau thème.